Le minimum attendu de l'État et des structures impliquées, la FBF ou le Comité olympique national sportif, c'est de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame pour que les responsabilités soient situées. Or, en l'absence d'enquête, vous ne pouvez pas situer les responsabilités. C'est pour cette raison que les enquêtes ont été ouvertes aussi bien au plan administratif qu'au plan judiciaire. Ce que je peux vous dire par contre avec certitude ici, en attendant le résultat des enquêtes, c'est que ce jour-là, il a été mis en circulation pour les places au titre desquelles des billets ont été émis, il a été mis en circulation moins de billets que de places disponibles. Ce qui veut dire qu'on a laissé une marge pour qu'il n'y ait pas ce peuplement de ces espaces. Là où il n'y a pas eu de billets spécifiques pour les entrées, ils ont veillé à ce que le plein ne soit pas fait. Et quand vous regardez les images du match des tribunes, vous voyez très bien qu'aucune des tribunes n'était totalement couverte. Il se fait que probablement pour assouir leur passion de voir les guépards jouer, certains ont voulu se donner d'autres moyens d'entrer ou forcer. Les enquêtes diront dans quelle circonstance les choses sont passées. Mais dans tous les cas, le stade n'était pas surpeuplé. Il n'y avait pas trop plein. Il n'y avait pas trop plein. Vous pouvez être rassuré de cela et nous attendrons les conclusions des enquêtes. Par contre, sur le bilan, à date, ce que j'ai à ma possession, c'est les deux dont vous avez fait cas, à savoir l'un décédé sur les lieux et l'autre à l'occasion de son transport vers l'hôpital pour sa prise en charge. Je ne sais pas si une troisième personne a succombé. Par contre, j'ai vu la visite de la délégation de la fédération et il m'a semblé avoir retenu que les autres qui étaient pris en charge étaient hors de danger. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas ratifier la thèse selon laquelle il y aurait un troisième décès, sauf information contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada